As-salamu alaykoum, aujourd'hui on doit continuer le chapitre des hydrocarbures, on doit parler en ce qui concerne les alcins. Comme objectif, on doit étudier dans ce vidéo, on doit reconnaître les alcins, nommer les alcins d'après les règles de l'UICPA, distinguer entre les isomères de position et les isomères de squelette et distinguer entre les isomères des arsènes, les stéréoisomères des arsènes, Z6 et E3. Comme matériel, on doit apporter le cahier et le livre de Chine. Comme rappel, un hydrocarbure, c'est un composé constitué uniquement de carbone et d'hydrogène. Ils sont représentés par la formule générale CXHY. Les hydrocarbures se divisent en deux parties, hydrocarbures saturés et hydrocarbures incestes. Les hydrocarbures saturés, ce sont les alcanes et les hydrocarbures insaturés se divisent en deux parties, en alcène et en alcien. Comme introduction, les alcènes, ce sont des hydrocarbures insaturés de formule générale CNH2N caractérisés par la présence d'une double liaison dans leur chaîne carbonée. Alors, on a une liaison covalente double dans la chaîne carbonée des arsènes. Les arsènes sont très rares à l'état naturel et ils se sont représentés dans la nature sous cette forme. L'étène, c'est une hormone des plantes qui induit la maturation des fruits. C'est un exemple des arsènes. La position des arsènes. En recherchant les isomères de position et de squelette des arsènes de formule C4H8, on trouve. Tout d'abord, on doit prendre les isomères de C4H8. Mais avant de chercher les isomères de position et de squelette, on doit définir les isomères de position et de squelette. Les arsènes isomères de position possèdent une chaîne carbonée principale du même nombre d'atomes de carbone et diffèrent par la position de la double liaison. Alors, entre ces trois isomères, celles qui possèdent une chaîne carbonée principale du même nombre d'atomes de carbone et qui se diffèrent par la position de la double liaison, on trouve que c'est A et B. Puisque A et C, ils respectent la position de la liaison covalente double sur le premier atome de carbone. Comme définition, les arsènes isomères de squelette ont des longueurs de chaînes principales différentes en respectant la position de la double liaison. Alors, ont des longueurs de chaînes principales différentes. Alors, A et C se diffèrent par la longueur de la chaîne principale et B et C se diffèrent par la longueur de la chaîne principale. Mais celui qui respecte la position de la double liaison, c'est A et C. Et A et C possèdent la liaison covalente double sur le premier atome de carbone et ils se diffèrent par la longueur de la chaîne principale. Donc, A et C sont des isomères de squelette. Comme application, on doit prendre et indiquer les isomères de position et les isomères de squelette pour les isomères de l'application numéro 1. Solution de l'application 1, isomères de position. On a dit comme définition que les isomères de position possèdent une chaîne carbone et principale du même nombre d'atomes de carbone et qui se diffèrent par la position de la double liaison. Alors, le premier groupe, on doit prendre pour le premier groupe les deux isomères qui possèdent une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone mais ils se diffèrent par la position de la liaison covalente double. Et faites attention, ici, la nomenclature est la même mais la position de la liaison covalente double se diffère entre les deux isomères. Pour le deuxième groupe, de même façon, les deux isomères ont une chaîne carbonée principale de même nombre d'atomes de carbone mais ils se diffèrent par la position de la liaison covalente double et de même, la nomenclature pour les deux isomères est la même mais ils se diffèrent par la position de la liaison covalente double. En ce qui concerne les isomères de squelette, on dit que les isomères de squelette ont des longueurs de chaînes principales différentes en respectant la position de la liaison covalente double. Si vous observez les isomères de squelette pour le premier groupe, on trouve que les trois isomères se diffèrent par la longueur de la chaîne principale. Ici, par exemple, le méthyl est sur le deuxième atome de carbone mais ici sur le troisième atome de carbone mais les trois isomères respectent la position de la double liaison. Pour le deuxième groupe, on trouve de même façon que les longueurs de chaînes principales se diffèrent mais la position de la liaison covalente double est la même. Donc, la position ici est la même. La stéréoisomérie, c'est la géométrie de la molécule Donaldson dans l'espace. C'est la stéréoisomérie. Dans la molécule A, les deux groupes méthyl R se trouvent d'un même côté de la liaison covalente double alors A est le stéréoisomère Z ou 6. Alors, voilà, c'est la liaison covalente double et chaque atome de carbone doit y avoir un atome d'hydrogène et un groupe alkyl. L'autre atome de carbone, de la même façon, un atome d'hydrogène et un autre groupe alkyl. Alors, si la stéréoisomérie de la molécule est Z ou 6, alors il faut que les groupes alkyl doivent être placés du même côté par rapport à la liaison covalente double et les atomes d'hydrogène de la même façon et de l'autre côté. Même, je peux mettre les deux atomes d'hydrogène en haut et les deux groupes alkyl en bas. C'est la même chose. Par contre, dans la molécule B, les deux groupes méthyl se trouvent de part et d'autre de la liaison covalente double. Alors, B est le stéréoisomère E ou trans. Alors, voilà, si j'inverse ici, je mets H en haut et R' en bas, j'obtiens le stéréoisomère E. Alors, lorsque les deux groupes alkyl se trouvent de part et d'autre de la liaison covalente double et les atomes d'hydrogène de la même façon se trouvent de part et d'autre de la liaison covalente double, alors on a le stéréoisomère E dans ce cas, ou trans. Comme application 3, écrire la stéréoisomérie de C5H10. Donc, ce sont les isomères de C5H10. Mais, pour construire la stéréoisomérie de C5H10, il faut obéir aux conditions suivantes. Tout d'abord, la première condition, c'est que la double liaison doit être au niveau d'un atome de carbone interne, comme B et E. Alors, la liaison covalente double doit être placée dans un atome de carbone interne, mais A, D et C n'obéissent pas à ces conditions, puisque la double liaison se trouve sur un atome de carbone périphérique, ou latéral. La deuxième condition, c'est que les deux atomes de carbone contenant la double liaison doivent contenir chacun un hydrogène et un R. Alors, pour que l'isomérie peut avoir une stéréoisomérie, il faut que, tout d'abord, la liaison covalente double doit être placée dans un atome de carbone interne, et la deuxième condition, c'est que chaque atome de carbone qui contient la liaison covalente double doit y avoir un atome d'hydrogène et un groupe alkyl. Alors, si on observe là, on trouve que cet atome de carbone contient un hydrogène et un groupe méthyl, le deuxième atome de carbone contient un hydrogène et un groupe éthyl. Alors, donc, l'isomère B peut donner une stéréoisomérie. Par contre, E contient une liaison covalente double sur un atome de carbone interne, et elle obéit aux premières conditions. Mais, pour la deuxième condition, on trouve que le premier atome de carbone qui contient la liaison covalente double contient un atome d'hydrogène et un groupe alkyl. Mais, le deuxième atome de carbone ne contient pas un atome d'hydrogène. Alors, donc, on ne peut pas construire une stéréoisomérie de l'isomère E. On peut construire seulement une stéréoisomérie de B. Alors, on peut construire la stéréoisomérie de B seulement. On a deux stéréoisoméries, Z. Pour construire la stéréoisomérie Z, tout d'abord, on doit placer les groupes alkyl du même côté par rapport à la liaison covalente double et les atomes d'hydrogène de l'autre côté. Et, on obtient dans ce cas la stéréoisomérie Z et la nomenclature sera Z. On le met entre les parenthèses. On met tiré entre Z et la nomenclature. Et, on écrit le nom de cette stéréoisomérie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle reste pente de N. Ou 6, on peut mettre, au lieu de mettre Z, on met 6. Pour la deuxième stéréoisomérie qui est E ou trans, on doit changer la position de H et R ici. Alors, on obtient que les atomes d'hydrogène se trouvent de part et d'autre de la liaison covalente double et les groupes alkyl de la même façon se trouvent de part et d'autre par rapport à la liaison covalente double. Et, dans ce cas, on obtient la stéréoisomérie E. De la même façon, on doit écrire E et trans entre parenthèses. Et, on met tiré entre E et la nomenclature. Comme résumé, la formule générale Donaldson et CNH2N caractérisée par la présence de double liaison dans la chaîne carbonée, on numérote les atomes de carbone de la chaîne de la sorte que les indices de ces double liaisons C soient les plus petits. La position de la double liaison impose le sens de la numérotation. L'indice de position de la double liaison est écrit entre le préfixe et le suffixe N. Les alcènes possèdent deux types d'isomères, les isomères de position et les isomères de squelette. Merci beaucoup à votre attention. Inshallah, je vais vous voir à l'heure.